La commune de Kimbanseke ressemble à un Far West. Ici, le banditisme urbain appelé Koulouna bat son plein et a atteint des proportions inquiétantes. Ici, le banditisme urbain appelé Koulouna bat son plein et a atteint des proportions inquiétantes. Face à un tel niveau de criminalité, le commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa ne baisse pas les bras. Le commandant de la ville, le général Silvano Kassongo, est descendu sur place à la rencontre de la population qui attend beaucoup de la police. D'où sa joie quand Silvano Kassongo a foulé le sol de Kimbanseke. Entouré de ces trois adjoints, des chefs des départements et des différents commandants, le commissaire provincial de la police s'est entretenu avec la population via les chefs des quartiers, les chefs des rues et d'autres notables de la commune avec à leur tête le bourgoumestre de Kimbanseke. Au terrain Lipaté, où le brigadier en chef Mukoko Fundu a été assassiné par les Koulouna, le général Silvano Kassongo a rassuré les habitants de Kimbanseke de la détermination de la police à mettre fin à ce phénomène. Répondant à la demande pressante de la population des 46 quartiers de cette commune, une des plus peuplée de la ville, le commissaire provincial a installé trois points chauds avec les éléments des groupes mobiles d'intervention GEMI, appelés communément Ujana, dans les quartiers Ouaiouaï, Disachi et Fumuketo, au terrain Lipaté. J'en avais fortement besoin, sincèrement. Effectivement, il y a eu des plaintes, il y a eu des pleurs, il y a eu des cris par rapport au comportement des uns civiques. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui m'a poussé aujourd'hui de faire appel, de lancer un cri d'alarme auprès du général pour trouver une solution palliative à cette situation. Avec les moyens dont elle dispose, la police promet une lutte acharnée contre les Koulouna, tout en ne se laissant pas découragé. Nous allons faire le travail tout en respectant les droits de l'homme. bien sûr. Mais ce que nous déplorons, c'est l'absence, le silence des organismes des droits de l'homme. Personne, pourtant je les ai contactés presque tous le samedi, personne n'a condamné les faits. Il signifie furieusement qu'un policier commette une bavire, là tout le monde va commencer à crier. Mais quand le policier, qui est un être humain comme tous les autres, est victime, personne n'en parle. C'est vraiment déplorable. Ce dernier temps, il y a un matraquage, je ne sais pas pourquoi, dans les réseaux sociaux, avec des vrais et des fausses images, les gens s'amusent même à prendre des images d'autres provinces, même de Brazzaville, ils mettent dans les réseaux sociaux pour dire qu'il y a l'insécurité, il y a les Koulouna partout. La situation de Koulouna est sous contrôle. Le fléau est là, c'est une réalité, mais c'est sous contrôle, on n'est pas encore débordé. Alors nous mettons en garde ces gens-là qui sont mises à mettre des anciennes images dans les réseaux. Il y a une enquête déjà qui court. Je crois que d'ici là, on va démanteler ces gens-là. Nous avons appris à Mokondiamboka, de façon que Kimye Zala, la philosophie n'aille, pendant que Kanga Bato, tout en respectant les droits de l'homme. Je crois que Mokondiamboka est en philosophie à Malaam, il y a Koulouna Batooumabe, où on a pas kende, pas a été la société, pas a été la société, pas a réédité, pas a été la société. Ils ont réflexion à Malaam, Mokondiamboka, qui ont été la société, pas a été la société, pas a été la société. Les gens ont été la société, pas a été la société, pas a été la société, pas a été la société. Les Koulouna qui ont tué à coup de machette le policier Mokokofundu ont été arrêtés par la police. Leur mêneur, appelé L.J. Paul Mapapa, alias Kake, est en cavale. La police est à ses trousses. Nous demandons pour la population d'avoir le courage de dénoncer à chaque fois s'il y a des problèmes, de voir les commandants de la police. Le procureur de la République, près du tribunal des grandes instants de Kinshasa Anjili, qui a assisté à cette rencontre et d'échange, a promis de continuer à agir. Des matériels anti-émeutes, des munitions et autres instruments de travail ont été remis aux différents sous-commissariats de Kimbanseke pour renforcer leur capacité opérationnelle. Les Koulouna qui ont été remis